Hello Petit 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 Reuze, comment ça va bien ? Moi ça va ? Merci. Dans cette vidéo je te propose un test grandeur XXL, un test comparatif de plusieurs fibres à peindre, fibres de rénovation. Tu sais c'est celle qu'on utilise pour remplacer la dernière couche de ratissage, mais qui à la base fait quand même office de renfort face aux micro-fissures, aux fissures et parfois même certaines lézardes. Donc nous testerons 4 fibres différentes, 2 de revendeur pro et 2 de grande surface de bricolage que tu aimes tant. Elles seront toutes en 150 grammes, sauf une qui est en 160 parce que je n'ai pas trouvé 150 au moment où je l'ai acheté. Pour mettre tout le monde d'accord, la colle utilisée dedans c'est une semain achetée chez un revendeur pro. Elle sera donc utilisée pour toutes les fibres de ce comparatif. Alors pourquoi choisir la fibre de rénovation plutôt que la toile de verre, qui sont deux choses complètement différentes ? Et bien tout simplement parce qu'il n'y a pas de verre dans la fibre de rénovation. C'est à base de papier, de cellulose. Alors certes ce n'est pas aussi solide qu'une toile de verre, mais ça n'est pas néfaste pour votre santé et l'environnement comparé à cette dernière. Pourquoi je n'utilise jamais de toile de verre dans mes vidéos et sur mes chantiers ? Je ne le propose d'ailleurs jamais à mes clients. Simplement parce que la nature m'a doté d'un cœur tout pourri, mais également d'une allergie sévère à la toile de verre. Au verre en particulier dans le bâtiment, la laine de verre, etc. Je fais de l'asthme et j'ai des super plaques rouges, c'est insupportable. J'ai l'impression de crever en fait quand je la pose. Même pas quand je la pose, quand je la renifle, quand je suis à côté, avant qu'elle soit peinte. Bon bref, t'as compris, je vais quand même pas risquer de poser cette merde chez un client pour le prétexte de faire plaisir à certains bourrins qui ne jurent que par la toile de verre. Et en plus de ça, la toile de verre, c'est quand même relativement moche. Il faut aimer les chevrons, les mailles, c'est vilain. Il existe donc plusieurs grammages pour ces fibres. Là, on va tester la 150 grammes, mais il faut savoir que ça existe dans un grammage bien plus fin et beaucoup plus épais. Tout ça pour pallier à tous les types de rénovation possibles, les micro-fissures jusqu'au super lézarde. Bon, on n'est pas là pour ça, c'est pas le sujet de la vidéo. Si t'as des grosses lézardes, énormes lézardes, ça peut venir d'un défaut structurel de la maison. La toile de verre, tout ce que tu pourrais coller sur le mur, n'y changera rien. Si la maison doit bouger, elle continuera à bouger. C'est pas ça qui va l'arrêter. Alors, plus le grammage est épais, plus on rattrape les aspérités, les défauts d'aspérité du subjectile. Comme des petites crevasses, des petits trous, etc. Mais ça, c'est limite. Ça va pas remplacer un plafonnage sur brique. Donc, ça ne rattrapera pas la planalité d'un support. Si le subjectif, le mur, est complètement tordu, on le verra encore tordu, ça reste qu'un papier. Plus le grammage est épais, plus on recouvre de fissures importantes. C'est écrit sur chaque étiquette des produits. Ceci étant dit, dans les exemples qui vont suivre sur ce chantier, vous allez voir que la planalité n'était pas un problème. Il y avait un gris à l'enduit fait sur des briques, mais tous les murs étaient porteurs de multiples micro-fissures. Il y en avait absolument partout. Si bien qu'un ratissage seul, c'était prendre le risque de voir à nouveau des micro-fissures réapparaître dans le temps. Et même, peut-être assez rapidement. Alors, je ne l'ai pas précisé, on le met sur les murs, mais ça va aussi sur le plafond. Alors déjà, sur les murs, c'est un peu chiant à mettre pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Sur les plafonds, ça devient mission impossible pour certains. Tu sais, qui ont douze doigts à la place d'une main. Voilà donc pourquoi j'ai opté pour la fibre de rénovation en 150 grammes. Pré-peinte, on en reparlera. La première, c'est la Batireno CV 150 Adfor. Pourquoi c'est la première fibre que j'ai testée et que j'en parle en premier dans la vidéo ? Parce que c'est celle que j'ai utilisée le plus sur tous mes chantiers depuis quasiment dix ans. Au passage, c'est une marque française, ça y change rien, mais au moins, t'es au courant. Il se trouvait qu'il me restait un petit fond de chantier dans mon stock. C'est pour ça que je l'ai utilisée pour pouvoir la comparer avec les autres. Alors, c'est un produit qu'un artisan touche aux environs des 57 euros le rouleau de 25 mètres carrés en 150 grammes. Avant la crise, je précise, ça a son importance, tu vas voir. Ce qui fait que c'est un produit qui est aux environs de 2,37 euros le mètre carré. On comptera comme ça au mètre carré pour pouvoir comparer tous les produits ensemble. Ce qui fait que c'est un produit à peu près à 2,30 euros le mètre carré. Le rouleau fait 1 mètre sur 25 de long. Elle ne se plisse pas si facilement que ça. Il existe aussi en 50 mètres carrés. Forcément, c'est plus gros, c'est plus pénible. Bon, moi, ça m'arrive de dérouler le rouleau au pied du mur. Mais en règle générale, c'est comme la toile de verre. On pose le lait au sol et on les découpe au sol avant de les poser au mur. C'est plus pratique. On se fait pas chier avec le rouleau. Le papier est très résistant, même humidifié par la colle. Sans cutter, il est difficile de l'arracher sans faire exprès. Tu mets vraiment du tien si tu la déchires. Alors, à condition d'avoir un support bloqué, il est très facile de remettre l'aîlé en position pour ajuster au mieux le joint toiement. Il jointe correctement. Bref, vous l'aurez compris, c'est une valeur sûre, même si pour le particulier, il faudra péter un peu sa tirelire parce que tu vas pas la payer 57 euros le rouleau, mais plutôt 70 balles. La seconde marque que je découvre en même temps que vous, c'est la Erfurt en 150 rames. C'est une marque allemande. Elle a été achetée chez un revendeur pro. Je l'ai payé 65 euros le rouleau de 25 mètres carrés. Un rouleau d'un mètre de large sur 25 de long. Ce qui fait 2,60 euros le mètre carré. C'est donc un peu plus cher que l'Adfor qu'on a vu juste avant, mais c'était pendant la crise. Il y a eu toutes les augmentations dessus, donc bon, ça me surprend pas trop. Toujours pareil, c'est le prix artisan. Donc si tu veux avoir le même prix, ça va être très compliqué. Tu as toujours une petite marge de négociation avec un revendeur pro, à condition que tu lui achètes toute la peinture pour ta maison. Le papier a exactement les mêmes propriétés que l'Adfor. Il ne se déchire pas lorsqu'il est au contact de l'humidité de la colle. Il se passe correctement à la jointure des laits, à condition de travailler proprement, de pas être manchot. Et à moins d'être inattentif à l'extrême, vous ne devriez pas trop corner le papier avant la pause. Enfin, ça arrive, c'est pour ça que je préconise de rester prudent. Alors pendant l'écriture de cette vidéo... Oui, c'est écrit, oui. Oui, je sais écrire. J'ai fait quelques recherches sur le net, et j'ai été surpris de retrouver pas mal de rouleaux de la même marque, dans une longueur bâtarde. C'était plus près des rouleaux de papier peint, quoi que le papier peint, ça fasse 53 cm. C'était les rouleaux de 75 cm de large. Visiblement, ça n'était pas une fibre de rénovation telle que celle que j'utilise dans cette vidéo. Ça avait l'air d'être simplement un papier peint à peindre. Donc faites très attention, le diable se cache toujours dans les détails. Je n'arrête pas de le dire. Et je vais finir philosophe. Et n'allez pas par pitié commander ce même rouleau sur Amazon. Oui, même s'il est écrit grand rouleau, il ne faudrait quand même pas abuser. Je ne suis pas une pipe, j'ai compris que c'était une erreur. Si jamais votre mur est fait d'un ancien crépit grossier, faire une première couche de la colle Erfurt SR4 vendue par la marque et venir coller une fibre de rénovation au grammage beaucoup plus épais. Là, le fabricant préconise du 300 grammes. Alors parlons à présent des fibres à peindre de grandes surfaces de bricolage, celles que tu aimes tant et que tu défends bec et ongle. Petit rageux quand tu n'es pas d'accord avec ce que je dis. Bon, admettons, tu as le droit de dire ce que tu veux, on n'est pas encore russe. Oui, parce qu'à présent, maintenant qu'on connaît la qualité et le prix des fibres de rénovation professionnelles, voyons le tarif et la qualité de ce qui t'intéressera le plus, je suppose, les fibres de grandes surfaces de bricolage. Passons à la troisième fibre qui est une fibre de la marque Dial, achetée chez Bricodépôt, mais qui est visiblement disponible chez Castorama. C'est une fibre à 160 grammes parce que je n'ai pas trouvé la 150. Elle n'a pas l'air d'exister. Par contre, le rouleau est plus petit que les rouleaux pro. Ça ne fait que 15 mètres carrés. C'est regrettable parce que c'est rare qu'une chambre présente une surface de subjectif de 15 mètres carrés. En général, on a plus près des 25-30 mètres carrés par piôle, par pièce. J'ai fait deux petites vidéos pour la marque, déjà, on est d'accord. Et même si c'était un partenariat sponsorisé qu'on prenait payé, là, j'ai dû sortir l'argent de ma poche. Je ne leur ai pas demandé un cadeau. J'ai été en magasin pour voir un petit peu comment ça se présentait. Et quand j'ai vu une fibre de rénovation, j'en ai profité pour l'acheter et je me suis dit, tiens, plus tard, on pourra faire un test comparatif. Ce n'est pas bête comme idée, ça. J'ai des idées de génie comme ça, des fois. Ça s'élimine. Donc, ce n'est pas un sponso caché. Il n'y a rien. Alors, je ne l'ai peut-être pas dit, mais il me semble que si au tout début. Ce sont tous des papiers pré-peints, sauf un. Tu le verras à la fin. Ça a son importance parce que quand c'est pré-peint, la colle est absorbée différemment. L'humidité de la colle est absorbée différemment par le papier. Ça permet de devenir bien jointé tout ça. Ou quand c'est mal pré-peint, parce que des fois, c'est mal pré-peint parce que la qualité n'est pas terrible, ça rend le subjectif compliqué à travailler parce que la colle sèche beaucoup plus vite. Et c'est compliqué à placer déjà. Et ensuite, on peut avoir l'apparition de cloques tout simplement parce qu'à des endroits, il n'y a pas de colle. De toute façon, même si certains papiers sont plus rapides que d'autres à sécher, enfin, absorbent plus vite, donc sèchent beaucoup plus vite, même en travaillant ce type de papier, il faut prendre son temps parce que la rapidité et la qualité, ça ne fait pas bon ménage. Surtout quand tu n'es pas professionnel. Un pro, avec l'expérience, il acquiert la rapidité, mais en particulier, il ne l'aura jamais comme un pro. Donc, prends ton temps. Donc, mets toutes les chances de ton côté. Prends pas un papier qui absorbe trop la colle. Sinon, tu seras emmerdé. Alors, je ne parle même pas qu'il faille absolument faire une couche d'impression après la pose de la fibre de rénovation. Ce n'est pas parce que c'est pré-peint qu'il ne faut pas le faire. Je l'ai déjà dit, je l'ai déjà expliqué pourquoi. Je préconiserais toujours de faire une couche d'impression, même sur un support pré-peint. Après, tu fais ce que tu veux. Ce n'est pas chez moi, je m'en tape. Alors, donc, la marque Dial que je ne connaissais pas avant, parce que je dis que je ne connaissais pas, je connaissais de nom, mais je ne connaissais pas la qualité. Je n'avais jamais testé. Était affichée à 41 euros les 15 mètres carrés, ce qui fait 2,73 euros le mètre carré. Et là, le prix affiché, il est clair pour tout le monde. C'est pour les artisans comme pour les particuliers. Je pense que tu ne trouveras jamais à ton tarif moins cher chez les revendeurs pro. Qu'en est-il de la pose ? Alors, on ne va pas se mentir, la pose est super facile. J'ai été surpris. Peut-être que le fait qu'elle fasse 10 grammes de plus, oui, parce que je l'ai dit, je ne sais même plus. Peut-être le fait qu'elle fasse 10 grammes de plus aux yeux de monsieur tout le monde, ça n'a aucune importance, visiblement, a priori. À mes yeux, en tant que professionnel, je sens une petite différence, ne serait-ce qu'au toucher. Alors, non seulement, je n'ai même pas corné le papier pendant que je faisais la pose, mais en plus, les laits joindent tellement bien qu'on va vite sur la pose et que par cause à effet, on se fatigue moins. Alors, la qualité de la prépeinture n'est pas forcément la meilleure. On peut voir que très vite, une fois en place, le papier absorbe la colle. D'ailleurs, ça tâche un petit peu l'extérieur du papier, enfin, la surface. Rassurez-vous, ça ne change rien. Ça disparaît en séchant également. Donc, aucun souci. Maintenant, par temps sec et chaud, je me pose la question si j'aurais eu la même facilité à le poser ou si j'aurais été obligé de courir pour la poser. Mais là, je suis pute sur un point qui est non vérifiable vu qu'il ne faisait pas chaud le jour où je l'ai posé. D'ailleurs, recommandation, le papier peint, c'est un peu comme la peinture et le reste. Tu ne poses pas le papier peint quand il y a de la canicule. Donc, quand il y a de la canicule, tu vas à la piscine. Et si tu n'as pas de piscine, tu te mets un ventilo sur la tête. On va finir avec la dernière fibre avant que je te donne mon avis final. C'est la fibre de chez Bricomarché. J'étais en panne de fibre dans ma dernière chambre à faire. C'était un samedi. C'était pour moi, pour chez moi. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai été à Saint-Gaud, enfin, à côté de Saint-Gaud, à Saint-Gaudens, pour ceux qui ne connaissent pas. Parce que j'ai fait le choix. Le seul magasin qui était ouvert le samedi matin, c'était Bricomarché. En tout cas, le personnel du Bricomarché de Dest en Carbon est adorable. Un Bricomarché de paysans, quoi. Tova, on peut rire, oh ! Il n'y a pas que Germain qui a le monopole du sourire et de la gentillesse. Alors, le rouleau est trouvable dans une dimension malheureusement encore plus petite que les autres. c'est 10 mètres carrés. Il est toujours en 150 grammes et le rouleau fait bien un mètre de large comme tous les autres. Il est vendu au doux petit prix de 27,90 € les 10 mètres carrés, ce qui fait 2,79 € si tu as bien suivi. Autant dire que pour dépanner, ça ne dépanne pas des masses. Parce que le produit est vraiment de faible qualité. J'ai même regretté sur le Bricomarché de Pau pour te dire. Le papier paraît fragile malgré les 150 grammes. Au toucher, on le sent tout de suite. En revanche, malgré tout ça, malgré son aspect, etc., je n'ai pas eu de difficulté à le poser. C'est le seul du comparatif à ne pas être peint. Et quand on passe à la finition, ça se voit. Pour le test, j'ai peint 2 murs sans impression direct la finition sur la fibre non peinte, non pré-peinte, et ça fait des traces. Clairement, on a des embus. Et je pense que c'est le fait qu'elle soit non pré-peinte. Alors, ce n'est pas gênant. Ça ne se voit pas trop. Si tu fais ça sur un grand mur de salon avec une peinture satinée, une porte d'entrée face à la fenêtre, tu vas pleurer. Et voilà, nous avons fait le tour de cette superbe et longue vidéo. Je n'aurais jamais pensé qu'elle aurait été aussi longue. On aurait pu parler aussi des skins Rénov' de chez Propre APPG ou d'autres marques de revêtements tellement il y a de marques de revêtements. Mais il faut bien choisir à un moment. Puis c'est ma vidéo, donc je choisis ce que je veux. Alors justement, toi, petit pettoe qui me regarde, que choisir ? De cas de figure, clairement, vu les prix pratiqués par les revendeurs pros, quand ils vendent aux particuliers, ce n'est pas la peine d'aller dépenser tous vos sous chez eux. Non, gardez-en un petit peu pour ma boutique. Eh oh, ça va ? Oui, j'ai le droit de parler de ma boutique. Incite pas à acheter ces produits. Si, un petit peu ? Je ne m'étais pas rendu compte. Autant, dans ce type de produit, ça n'est pas sa qualité qui va améliorer la pose ou quoi que ce soit. Ce n'est pas de la peinture. Si tu ne sais déjà pas poser un papier peint, tu ne sauras pas mieux poser une fibre à peintre parce qu'elle est chère. J'ai une dernière solution pour les plus riches d'entre vous. Vous pouvez aussi toujours contacter un pro qui se fera un plaisir de vous faire un devis. Utilisez pour ça le forum de mon site parce qu'il y a l'annuaire des artisans du second-offre. Les artisans, ils ont été sélectionnés par le doc lui-même. Oui, je sais, il ne faut pas me dire que je suis tout seul sinon je vais être triste. C'est ça le secret du doc. J'ai un multivers dans le cerveau. Si vous êtes un particulier, je ne saurais trop vous préconiser d'acheter la fibre de rénovation de la marque Dial. Ça reste le meilleur rapport qualité-prix de tout ce que j'ai testé. Alors, moi, perso, je trouve ça cher pour du papier. 40 balles les 15 mètres carrés, oui, c'est cher. Mais bon, à comparer, ça reste honnête. Et puis, si vous êtes un pro, nul doute que vous avez déjà vos habitudes que les deux marques dont je vous ai parlé vous en taperaient. C'est comme ça, les pros, quand ils ont un truc en tête, ils n'utilisent que ça toute leur carrière. Souvent, il y a moins cher et aussi bien. Mais voilà, comme ils ont l'habitude. Les Français, quoi. Eh ben, c'est tout. J'ai fini. Enfin, putain, la vache, elle était longue, celle-là. Je vous laisse et vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Voilà, c'est bien. Vous suivez. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit painter. Grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les deux vidéos que je te propose, là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est mignon. Tu es mon seul espoir.